j'espère que vous allez bien voilà de retour après le salon Escal Scrap qui s'est passé hier j'ai fait des démos sur le stand de Créatelier Carré Coll je suis d'ailleurs équipe créative déjà depuis un petit bout de temps donc voilà ça me fait toujours plaisir de revoir plein de monde qu'on croise souvent dans le monde du scrap mais aussi de les voir en réel alors j'avoue que à part Cricri Brico il n'y a pas de soucis, elle est dans l'équipe aussi donc voilà j'ai pu lui parler tout à fait naturellement et on avait déjà parlé un peu par écrit et un peu par téléphone aussi mais j'ai croisé des personnes et que moi je n'ai pas été je suis un peu timide pour les premiers contacts de moi prendre cette initiative d'aller vers les gens, par contre si on vient vers moi il n'y a aucun soucis, je suis un moulin à parole donc voilà je comprends très bien, il y en a certaines qui m'ont écrit ah je t'ai vu mais je n'ai pas osé donc vous inquiétez pas, maintenant ça me fait toujours plaisir que vous me faites un petit message pour dire que je vous ai vu et voilà donc j'ai parlé beaucoup donc j'espère que ma voix va continuer parce que parfois ça s'enraye un petit peu parce que je n'ai fait que parler avec ma démonstration c'est super chouette parce que j'ai scrapé toute la journée mais j'ai redit les mêmes choses mais voilà c'était chaque fois différent une fois c'était une petite fille qui me regardait avec sa maman du coup voilà il y a des cartes qui sont passées et donc voilà je me suis vraiment amusée le côté un petit peu moins bien c'est les achats bah oui on est tonté quand on va dans ces genres de salons mais en soi je ne pouvais pas ne pas prendre tout ceci oui je ne vous dis pas la marque parce que mon mari se fout toujours de moi quand je dis la marque parce que c'est en anglais et que mon accent anglais n'est vraiment 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 pas bon et j'ai craqué aussi sur ça j'adore les Schwinn Flores c'est vraiment des dessins moi que je suis mais amoureuse j'étais vraiment mais frustrée parce que c'était avec des tampons cling donc on ne voyait jamais où ce qu'on pouvait positionner et tout ça et ils ont sorti des clears donc ça je vais vous montrer juste après plus en détail sinon voilà les salons je pense qu'il y a une ambiance un peu spéciale et on peut voir vraiment les gens toute la journée voir parler que de scrap ça c'est vraiment quelque chose aussi pour moi qui est c'est vraiment la première chose que je vais dans ces salons et de faire des bonnes affaires donc je vous laisse en vidéo avec mes achats et puis après je vous mets la vidéo de ma démonstration et un petit tuto fait avec les pink fresh qui sont ici toutes nouvelles c'était ça qui est bien aussi d'être dans une équipe créative c'est qu'on sort de sa zone de confort parce qu'on doit tester des choses et j'avoue que j'étais vraiment pas et ça m'est arrivé plusieurs fois en faisant des démos c'est que ça me convenait pas du tout je n'aurais jamais acheté ça mais c'est vrai qu'après quand on teste quand on s'entraîne plusieurs fois pour faire découvrir et que tout au long de la journée on fait les mêmes choses c'est vrai que pour finir on accroche vraiment ça m'est déjà arrivé avec les aquaflow de Nouveau ici c'est les pink fresh elles sont vraiment mais superbes les couleurs éclatantes et voilà vous allez longtemps avec un flacon c'était quoi encore ? bah oui les encres Prima qui sont juste là vous allez là ? là ? non non attendez mon doigt ne va pas dans le bon sens voilà celui-là j'ai toute la collection c'est les Prima de Color Philosophy ben voilà c'est un peu la catastrophe mais bon heureusement on fait petit à petit quoi vous allez voir dans mes achats j'ai pris encore une ou deux encres mais au fur et à mesure on achète un petit peu et on arrive à une grosse collection bon maintenant la collection là derrière ça s'est pas fait en un jour non plus ça s'est fait petit à petit et en quelques années parfois aussi donc voilà je vous laisse avec la vidéo sinon là je peux encore parler pendant des heures il n'y a pas de soucis et oui c'est mes achats il n'y a pas mal hein ? voilà j'avais vraiment flashé sur ce genre de petit dessin ici j'ai pris vraiment un peu de la même collection on retrouve les plus petits des plus grands petits ronds après par la suite j'ai pris ceci parce que ça allait quand même avec ces petits dessins là donc puis après ben j'ai pas pu résister j'ai hésité je me dis je prends un je prends deux je prends trois parce que là ils sont en petit mais j'aime bien les petits détails qui sont ici mais ils sont en grand aussi on se dit ben moins 40% je ne pouvais pas faire autrement je les ai tous pris après j'avais déjà craqué et d'ailleurs il y a mon nom magie c'était sur les pochoirs donc ici ça rejoint un petit peu le même les mêmes dessins j'aimais beaucoup celui-ci donc là je vous ai tout mis en même temps en fait donc voici ceci oh ben il y a des post-it de moi partout donc voilà ça c'est au fur et à mesure quand je rajoute sur Facebook non mais moi ça oh ben non après je ne prends pas et voilà pour finir j'ai tout pris et du coup celui-ci est très intéressant pour faire des fonds alors quand c'est des cercles moi je ne peux résister alors c'est clair que cette marque là est plus moi je dis style art journal parce que c'est plus le freestyle et voilà c'était c'est pas le genre de choses que j'utilise c'est plus ce genre là qui est super beau aussi mais voilà les Holland Creat voilà je l'ai dit vous pouvez vous foutre de moi maintenant je voulais vraiment recommencer mon art journal avec mon mari donc il fallait des choses aussi qu'il fasse un peu plus mec et moins fille et moins moi je dis brout-prout mais bon voilà c'est pas brout-prout le chou enfin le chou une flower c'est pas brout-prout mais c'est tout de suite plus fin plus raffiné c'est tout à fait un autre style de dessin et je suis mais super ravie parce qu'ils font des clears donc les clears je sais que je me répète j'ai dû vous le dire sûrement au début aussi mais bon voilà comme ça vous voyez un petit peu ils viennent de sortir et franchement ici c'est en plus genre pour faire les bullet journal check list et tout ça donc c'était vraiment j'avais des petits coeurs dans les yeux en disant ouais je vais les prendre ici en petit et la big planche ils sont super beaux oui il y en a presque sur toutes les planches mais ça j'adore comme si j'avais écrit et j'avoue que comme c'est une fois sur deux je rate c'est sympa d'avoir juste le tampon j'ai pris que ça ce qui est déjà pas mal j'ai 5 planches de tampon et si elle continue malheureusement j'arriverai pas à ne pas craquer alors comme d'habitude les florilèges j'en aimerais bien partir au sport d'hiver l'année prochaine enfin cette année-ci mais la fin de l'année donc voilà je pense que c'était vraiment d'actualité donc voilà je commence à m'équiper on revient ah bah tiens encore une petite promotion d'Aladdin je les trouve vraiment trop mignons donc voilà c'était moins 20% et pour continuer ça c'était pour mon bullet journal que j'aimerais bien ou mon Happy Planner et là c'est difficile je trouve qu'on voit pas bien il y a les reflets au fait ils ont sorti des petits ça c'est un alphabet là c'est gradué sur le côté donc ça je trouve vraiment sympa si vous voulez c'est même gradué partout il continue ici en un peu plus grand vous avez ce pochoir je regarde vraiment à la vidéo si on voit bien là vous avez tous les petits numéros ici vous avez même les les numéros de réveil les numéros de réveil là vous avez des ronds là pour faire des étiquettes ou juste des encadrés ou enfin voilà je trouve que c'était vraiment pas possible de ne pas les prendre j'ai pris un alphabet encore il y a deux alphabets c'est vrai avec les chiffres et là vous avez un alphabet un peu imprimé ici il y a les petites cases pour faire les to-do list encore les chiffres et toujours bien numérotés donc voilà ça c'est vraiment c'est pas facile à vous montrer à la vidéo mais voilà en plus c'est 3,30€ le pochoir et pour dans les bullet journal ou faire dans le happy planner ça je mets juste une pochette ou une enveloppe à la fin c'est vrai que ça prend pas de place donc vous savez vraiment faire votre bullet ou votre organiseur avec assez facilement et le transporter avec parce que c'est vraiment tout fin alors ben voilà quand je disais que les encres je les ai pas eues toutes à la fois ben on peut pas tout s'offrir en même temps bon cette fois-ci c'est pas vraiment un bon exemple ici de d'une chose à la fois mais bon voilà Versailles Finkler j'en prends une à la fois ça c'est du mesquinté et oui encore du mesquinté je vais essayer ah là là les reflets c'est numéroté ah ah voilà c'est numéroté donc ça fait un charme aussi si un peu déchiré et tout ça et quand je continue aussi avec les encres c'est les irrésistibles j'avais pas du tout accroché avant mais alors pas du tout même si j'avais fait un atelier avec Anna Bondu j'aimais bien mais ici je l'utilise surtout c'est pour faire des petites gouttelettes il y a un relief qui est vraiment mais super beau et du coup j'ai du blanc j'ai du là c'est de l'argenté j'ai du doré et j'ai du noir donc j'ai vraiment les choses et puis petit à petit si je vois une petite promo ou une liquidation c'est vrai que je vais plutôt me tenter à prendre d'autres couleurs mais pour les gouttelettes c'est vrai que c'est assez je mets souvent noir ou blanc il y a toujours du noir ou toujours du blanc sur ma page et ici c'est pour mettre un petit peu d'effet métallisé je trouve ça sympa et en plus j'ai été gâtée par Cricri Brico j'ai eu la chance ah ça ne veut pas s'ouvrir qu'elle me fasse des petits cadeaux si j'arrive à vous le montrer voilà alors ça c'est une petite pipette je ne sais pas si on le voit bien pour mettre de la colle dedans et mettre vraiment tout fin donc ça franchement je n'en avais pas encore une petite ATC ça c'est sa spécialité avec un petit renard j'adore un petit secret derrière alors elle m'a donné parce qu'elle aime beaucoup cette marque la Vigna et c'est vrai que en plus on va voir Dragon 3 aujourd'hui avec mes enfants j'ai trois garçons et du coup ça tombe à pic alors ici j'ai eu plein de petites de petites découpes donc je vais découvrir en même temps que vous parce que j'avoue qu'avec mes démos je n'ai pas su vraiment tout regarder ça c'est des découpes toutes fines oh bah du coup je crois que c'est mieux de me déposer là pour que vous voyez mieux par contre le blanc c'est trop beau c'est vrai que ça par contre avec la la caméo vous savez pas avoir les si petits détails que ça soit si fin plus elle a très bien choisi petite poupée russe j'adore les poupées russes ah ici c'est la même chose que l'autre en doré voilà des petites perles d'eau et voilà alors vous voyez j'ai quand même pas mal de choses merci Cricri Brico merci